Mais d'abord, Benoît Mélin, juste un petit mot sur Nick Kyrgios, tout de même, qui aurait pu être l'une des attractions de ce Wimbledon, qui a déclaré forfait, il était finaliste l'année dernière, battu par Djokovic, et qui déclare forfait à la toute dernière minute. Comment vous l'interprétez ? Est-ce que c'est le début de la fin pour Nick Kyrgios ? Est-ce que c'est une étape compliquée de sa carrière, mais qu'il va pouvoir maîtriser ? Vous auriez dû poser la question à Julien Picheney qui me... Je lui poserai dans un instant. Non, mais depuis 15 jours, il me dit, de toute façon, tu verras Nick Kyrgios, on ne le reverra pas cette année. Et je lui dis, mais non, attends, il y a Wimbledon qui arrive, finaliste, comme vous l'avez dit Lionel. À un moment, j'ai dit, mais si, il va venir, il est là, il est parti à Mallorque, et justement, le tournoi sur gazon en Espagne, en se disant, tiens, je vais aller me faire un petit peu de match là-bas et tout ça. Bon, finalement, il y a le tirage au sort du tournoi de Wimbledon. Kyrgios est toujours inscrit, et puis au dernier moment, mais c'est même pas la dernière minute, c'est la dernière seconde, bah non, je me suis déchiré les ligaments du poignet à Mallorque. Ah bon ? Bah, première nouvelle, on ne savait pas. Pourtant, une déchirure des ligaments du poignet, c'est ce qu'a eu Gaël Monfils à Roland-Garros. Il a su très très vite qu'il avait très très mal, et il a pris une décision tout de suite en disant, mais je ne peux plus jouer au tennis. D'ailleurs, Gaël Monfils ne joue pas Wimbledon, il ne peut pas, son poignet n'est pas remis. Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez étrange. Je ne vais pas remettre en question son problème au poignet, mais je me pose des questions quand même. Je trouve que c'est un petit peu tardif comme annonce. Bah, surtout sur une blessure comme ça. Encore, il serait fait une entorse, ou je ne sais pas quoi, qui aura pris des proportions un petit peu inquiétantes. Pourquoi pas ? Mais là, le coup du poignet, je le trouve un peu gros. Pour un joueur qui, on vous le rappelle, depuis le début de la saison, même depuis le mois d'octobre, n'a joué qu'un seul match. Un seul match. Alors qu'on était sur un joueur qui, l'année dernière, avait fait des résultats qui étaient justement intéressants. On se disait, ça y est, Nick Kyrgios devient professionnel. Bah non, il reste un intermittent du tennis. Vous l'aviez prévu, donc, Julien Picheney ? Oui, oui, c'est un intermittent du tennis, mais c'est encore plus que ça. Sa carrière a toujours été un petit peu en pointillé. C'est un joueur génial, on le sait. Benoît l'a dit, je l'adore et je le suis de très près depuis 2012. Mais effectivement, le corps est une machine qui doit s'entretenir. Et quand on ne joue pas de tournoi pro, quand on ne joue pas en compétition pendant des mois et des mois, il a peut-être un petit peu trop confiance en lui, Nick Kyrgios. Il pensait pouvoir revenir comme ça, comme le Père Noël. Et puis hop, ça y est, c'est moi et je refais une finale comme l'année dernière. C'était un petit peu présomptueux quand même. J'avais un petit peu du mal à le croire quand il rappelait qu'il n'a pas besoin d'entraînement, il n'a pas besoin de match de compétition pour pouvoir bien rentrer dans le tournoi. Oui, il l'a déjà fait, mais là, il commence à prendre un petit peu d'âge en plus. Il a 28 ans, c'est impossible. Personne n'a jamais fait ça. Tu es absent 10 mois, tu reviens et puis tu réussis un grand chelot. Ça n'est pas possible. Donc, il doit entretenir son corps. Il doit reprendre la compétition, peut-être dans des compétitions moindres. Mais ce ne sera peut-être pas cette année. Effectivement, je ne sais pas si son corps est apte à rejouer en compétition comme ça pour l'instant.